Le FC Barcelone avait toutes les cartes en main pour se qualifier pour les demi-finales mais s'est saboté lui-même. Des prestations peu convaincantes de certains Catalans ont amené la direction à s'interroger sur leur avenir au club. Le Barça avait toutes les cartes en main pour rallier le dernier carré de la Ligue des champions mais ils ont tout gâché. A l'image de Ronaldo Araujo qui commet une faute sur Barcola à la 30e minute et qui est expulsé ou encore du coach Blograna. Xavi, qui pète les plombs et reçoit un rouge lui aussi, la soirée qui devait s'annoncer belle, a viré au cauchemar en quelques instants à Montjuic. Les prestations de certains joueurs ont aussi laissé un goût amer dans la bouche de la direction catalane. Joao Cancelo, le latéral portugais du club catalan a notamment permis au PSG d'obtenir un pénalty après qu'il ait commis une faute sur Ousmane Dembélé. Sa prestation ce soir-là n'était pas sa meilleure mais pas non plus sa pire. A l'image de bon nombre de joueurs du Barça. Selon le quotidien espagnol Sport, la direction catalane aurait tout de même suggéré à Joan Laporta de reconsidérer l'offre que le club prévoit de faire pour Cancelo. Actuellement prêté par Manchester City, qui aimerait tirer 40 millions de son futur transfert, Joao Cancelo veut défendre les couleurs du Barça malgré des sollicitations étrangères. Le club catalan souhaiterait négocier avec le club anglais pour s'attacher les services de son défenseur une année supplémentaire en prémet avec une option d'achat obligatoire à l'issue de ce dernier. Cette manœuvre permettrait notamment au Barça de gagner une année supplémentaire sur l'équilibre de ses bilans financiers comme le rapport Sport. L'opération du transfert de Cancelo est toutefois sur la bonne voie et pas sûre que sa prestation contre le PSG ne vienne finalement changer quoi que ce soit. Sous-titrage Société Radio-Canada